... Et au cœur de la Drôme, il y a la rivière. La Drôme. C'est elle qui donne le tempo, paisible en été, impétueuse lorsque les neiges fondent dans le Vercors. Elle est comme une ligne de vie, incontournable pour ceux qui veulent comprendre le caractère de la région. ... Alors nous voilà sur la Drôme, la rivière. Un peu harnachée comme si on allait sauter en parachute. C'est dangereux comme rivière ? Non, c'est pas dangereux. Mais c'est de l'eau vive, c'est une vraie rivière qui court. Donc il faut porter le gilet et le casque qui courent vite. Ça court un peu, la Drôme c'est une fausse calme. Il n'y a pas vraiment de plat. Le plat sur la Drôme ça n'existe pas. Ah j'aime bien quand ça brasse comme ça là. Alors là ça se met à bouger un peu, du coup on va un peu s'énerver. Ah oui, il y a des gros cailloux. Ah là y'a. Oula ! Le but c'est de slalomer entre les caillasses en fait. C'est normal qu'on parte à l'envers là ? Allez bon on fait un tour complet, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais ? Attention la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu pars en marche avant, tu pars en marche avant et on va reprendre le cours de notre descente. On vient de faire ce qu'on appelle dans le milieu une boussole. Une boussole ? Voilà, c'est-à-dire quand le barreur à l'arrière du canoë fait mal son travail, ce que je viens de faire, on fait des boussoles. Ah c'est de votre faute ? Ah c'est complètement de ma faute là. D'accord. C'est pas de la mienne ? Non, c'est l'essentiel. Pas cette fois-ci. Et le barreur, il est modeste, c'est Paul Villecourt. Il a des milliers de kilomètres de descente de rivière à son actif, partout dans le monde, mais sa préférée, c'est la Drôme. Il la connaît par cœur. L'origine du mot Drôme, ça vient d'un mot latin qui veut dire courant. Donc elle est bien nommée. Et alors moi ce que j'adore, c'est la couleur. Parce que c'est un léger turquoise, très fin, un peu pâle. Cette couleur-là, elle est assez unique. Et c'est marrant d'ailleurs parce que dans la vallée, il n'y a pas un habitant qui la définit de la même façon. Ah oui ? Certains parlent de vert, d'autres parlent de bleu turquoise en fonction des saisons. Mais personne n'est vraiment d'accord pour définir cette couleur si particulière. Moi je dirais couleur paradis. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sauf la température qui n'est pas paradis. C'est froid. Est-ce que ça c'est de l'eau qui vient d'où, du Vercors ? Alors en partie, oui. Ça vient du Vercors et puis de la limite entre la Drôme et les Hautes-Alpes, là où elle prend sa source. Et alors, vous, vous avez pagaillé sur toutes les rivières de France ? Alors il en manque quelques-unes à mon palmarès, mais j'y travaille. J'en ai pagaillé pas mal, oui. Et alors, est-ce que celle-là, c'est une des meilleures ? Bah oui, parce que d'abord, c'est là que j'ai décidé de m'installer. Ah oui ? C'est pas objectif du tout ? Non, je suis peut-être pas beaucoup objectif. Et pourquoi vous avez décidé de poser vos valises ici, vous ? Eh bien franchement, pour la couleur de l'eau. Non. Si. Ça c'est pour la beauté du mot. Ah non, vraiment pour la couleur de l'eau. Parce que j'ai vécu quelques années au Canada. Ouais. Et au bout de 4-5 ans, cette rivière, elle s'est mise à me manquer. La couleur me manquait. L'odeur du thym au bord de la rivière. Le calcaire, le blanc du calcaire, tout ça, ça me manquait. Ah oui ? Ouais. L'eau est propre ? Elle est super propre. Les gens de la vallée ont vraiment travaillé là-dessus. Pourquoi il y avait du boulot ? Les anciens et même les pas si vieux, ils disent qu'autrefois, il y a une trentaine d'années encore, cette rivière était une véritable poubelle. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'on jetait dans la rivière ? Bah tout, malheureusement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'était de véritables décharges. On avait l'obligation de jeter tous ces détritus dans la rivière. L'obligation ? L'obligation. Il y a un panneau qui était au bord des décharges et qui disait vous êtes prié de jeter obligatoirement vos détritus dans la rivière. Ah oui, et pas à côté. Et sous-entendu, pas à côté. C'est dire le chemin parcouru. On a changé d'époque. Oui. Heureusement. Heureusement, oui. Alors là, on arrive dans un village. Il n'y a pas beaucoup de villages comme ça au bord de l'eau sur la Drôme. Non, c'est vrai. Ça, c'est le village de Ponté. Et c'est vrai que c'est rare. Il y en a trois, quatre comme ça dans la vallée, mais pas plus. Sur combien de kilomètres ? Sur 100 kilomètres. Trois villages sur 100 kilomètres ? Ah oui. Et pourquoi il y en a pas plus ? Je pense que c'est par sagesse. Les anciens, ils ont cru bon de ne pas installer les villages trop près de la rivière et de ses caprices. Parce qu'elle peut monter, cette rivière. Montait beaucoup ? Oui. Pour donner une idée, l'été, son niveau est de 2 mètres cubes secondes. Une crue pas trop grosse sur la rivière Drôme, ça peut monter à 200 mètres cubes secondes. Ah oui. Et elle peut monter encore plus haut que ça. Les crues centenaires montent à 600 mètres cubes secondes. Ah oui. Ça doit être quelque chose. C'est énorme, c'est quasiment le débit du Rhône. Là, on voit que les maisons, elles sont perchées quand même. Elles sont perchées, les gens ont assuré quand même, ouais. Alors, Pontet est situé dans une cluse. J'aime bien ces passages-là. C'est des endroits où la rivière se resserre pour s'élargir à nouveau dans la plaine de Vercheny. Regarde, c'est beau ça. Ah, c'est beau, ouais. Et le long de la rivière, quelques pépites. Comme ce donjon, le plus haut donjon médiéval de France. Il date du XIIe siècle. Il domine, surveille, traverse les siècles sur les hauteurs de la ville de Cray. Ah, le bruit du réchaud. C'est sympa, hein ? Là, on est tout de suite en vacances. J'aime même le gâteau. Petit gâteau. Formidable. Ça, c'est le petit plaisir du kayakiste. Du canoteur. Du ? Canoteur. Ah, c'est pas pareil ? C'est pas tout à fait la même famille, non. Il y a des clans ? Il y a un peu des... Il y a des familles. Je préfère parler de famille. Et c'est quoi la différence entre un canoteur et un kayakiste ? Justement, le kayakiste, il va faire surtout des descentes d'une journée plus pentue. Généralement, il va chercher un peu la difficulté. Oui. Le canoteur, on est plus sur l'itinérance douce, la vie au bord de la rivière. Le petit café. C'est plus pépère. Ah, c'est pas mal le canoteur, alors. Canoteur, j'aime bien ce mot. Moi, je prends cette famille-là. Ah, c'est pas mal, là. Oh, vous êtes sûrs ? Ça doit le faire. Vas-y, 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 vas-y. Ah, bien joué. Bien joué. Je te sens pas complètement détendu. Non, mais ça va venir. C'est beau, là. Mais pas mal, là. Moi, j'aime bien, ouais. Et pourquoi vous aimez tant que ça le monde de la rivière ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Parce qu'on y est libre. Vraiment ? Et je suis vraiment obsédé par cette idée-là d'être libre. Et il n'y a rien de plus qui me rend heureux. En quoi on est plus libre sur une rivière qu'ailleurs ? Parce que c'est super inspirant. C'est le monde du calme. La civilisation est loin. On choisit aussi nos rivières pour ça. Donc on déconnecte complètement. Il faut juste 3-4 jours d'ailleurs sur la rivière et on devient vite sauvage. J'aime bien cette idée-là. Après cette descente avec Paul, je me dis que la Drôme est une terre où l'on peut aller au bout de ses rêves. C'est vrai ? C'est vrai ?